soirée all time game seven game seven de qualité ah bah de grande 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 qualité game seven historique oh putain la barre de kiff qui a explosé pour c'était énorme on s'installe peinard vous en la bise on espère que vous avez bien démarré la semaine il y a eu un petit top ten all time qui est sorti ce midi déjà ouais ouais et c'était fort sympathique pour mettre le point exclamation sur 24 dernières heures ouais et sur 24 dernières heures bien rempli incroyable et sur des demies finale est franchement les demies finales de confins des playoff au global qui sont playoff au global super mais tu vois au premier tour je dis pas que le premier tour était pas bien parce qu'on a eu quand même les clippers là qu'on poussait un peu les warriors on a eu ce game seven entre nuggets et spurs c'était c'était cool mais par exemple à l'est au premier tour les bugs ils ont sweep et les celtics ils ont sweep et et honnêtement les six heures et les raptors ils ont sweep et sauf qu'ils ont perdu le premier tu vois mais vous voyez ce que je veux dire c'est clair les demies sont les demies pop à part les bucks qu'on sweep et qui ont tendance à être un peu qui ont pas sweep et attention arrête ouais vous avez compris ce que je veux dire on appelle ça le gentleman sweep dans le jargon tu vas commencer à t'attirer oui oui bon j'en ai déjà plein de fois je sais mais mais oui non non par contre on a trois demies de conf ouais qui nous ont délivré du grand grand spectacle je dis pas que le bug celtic y'a pas eu de spectacle magnifique série d'ailleurs on l'a débriefé on a parlé de l'essai sur les de la suite ça et tout tout à fait qu'on reparlera des bugs ça dans une prise ouais il y aura de façon comme là vous connaissez le classique 1 il y aura de la preview qui va tomber avec léonce à la prod et alex et bibi on va pouvoir analyser tout ça mais quand on a vu déjà la fin de rockets warriors ont été à genre ouah putain les warriors vendredi les warriors qui l'agent donc kick me off the court again boy tout ça ça va les roquettes vol ça va les vacances tranquille on parlera de eux aussi ça on énerve steve curry ou comment ça se passe on parlera d'eux un peu plus tard comme ça on empêche steve curry de shooter on s'occupera de gerald green un peu plus tard j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a fait mais après surtout deux games seven qu'on attendait le dimanche soir on a fait bombe on va peut-être commenter ça en direct et il y en a plein à qui ont fait la bise qui ont vécu ce dimanche soir avec nous on était à 21h30 et 1h30 et ça c'est cool nuggets blazers et après une heure du matin le raptor six heures c'était trop bien on a commencé d'ailleurs et on va commencer avec le premier le nuggets blazers c'est deux magnifiques séries qui se sont terminés sur deux magnifiques game seven bien sûr et le nuggets blazers justement sur lequel on commence à 21h30 il y avait un milliard de personnes qui étaient avec nous de toute façon c'était bien qui le voyait en premier il y avait il y avait juste trop de monde devant le match quoi parce que tu déjà que c'est assez rare les games seven avec une série où c'était le point culminant parce que nuggets blazers sur la série elle est folle on a eu de la quadruple prolongation on a eu on a eu des performances de folie de jamal murray de sidéma collo deux équipes qui pratiquent du très bon basket bien sûr et là on se ramène avec simon commence le match bon denver démarre bien plus 17 ans denver démarre hyper fort et portland démarre très mal portland démarre clairement les lard rentre rien ouais denver lui c'est assez collectif yokic et chaud mais ça fait une assez bonne entame ça défend bien et tout ils font un très bon premier car ils sont vraiment ils prennent vraiment les blazers à la gorge et même le deuxième dans le deuxième car il pousse les car jusqu'à 17 comme tu veux dire je crois qu'à un moment il ya 39 22 ou un truc comme ça on est quasiment en bordure de france tv c'est clair et plumbly et toute la clique montée maurice qui font le boulot je veux dire tu sens que portland n'y est pas trop trop il ya que mccolum qui évidemment sur le match est incroyable mais en première mi-temps il ya un moment où on arrive et on fait putain en fait il a clairement genre à un moment je crois il avait 15 des 28 points des blazers en première mi-temps ah non non mccolum dans le les grandes difficultés des blazers dans la première mi-temps mccolum a complètement surnagé c'est lui qui leur a permis de rester en vie c'est vrai c'est clairement le premier acte de cette immense game seven de mccolum et c'est clair à la mi-temps tu vois portland qui essaie de recoller un peu mais c'est tendu tu dis bon normalement denver à domicile avec le public dans le dos et en plus il n'y avait pas jusque là un incroyable yokic il était là au scoring mais l'impact de yokic était moyen milsap et djahalmeray était assez maladroit après un début de match assez correct mais au shoot c'était pas et la deuxième mi-temps bon déjà évidemment félicitations à terry stottes pour le calme qu'il a imposé à son équipe dans une situation particulièrement hostile et dangereuse tu es en game seven à l'extérieur tu perds 17 points et il n'y a pas de moment de panique des blazers et puis ses choix aussi qu'il a fait en deuxième mi-temps ça revient il n'y a ni aminou ni marquette il n'y a rodney ou des accolins tout à fait de toute façon ceux qui l'ont vu en live un match de zac collins notamment rodney ou d'empresse tout terrain evan turner qui commençait dégueulassement sa rencontre qui nous a fait un quatrième quart de warrior et c'est ça et en fait combattant tout à fait et la sortie de vestiaire comme tu dis elle est intéressante de la part des blazers mais celle de denver est vraiment mauvaise puisque dans le troisième quart tout le momentum qu'ils ont créé disparaît disparaît petit à petit ouais et petit à petit les blazers reviennent au score coup de lancer et l'art de lancer lancé à coup de mccolo un coup de mccolo aussi à coup de rebond gratté à coups de petites interceptions et tout ça ouais à l'effort à l'effort et mais en défense aussi de portland sur deuxième à tout à fait et ils ont bien ciblé ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont bien ciblé ce qu'il fallait ce qu'il fallait faire ils ont eu aussi la chance entre guillemets que bah jamal murray et milsap se mettent à ne plus rentrer un seul tir ça c'était dur ça évidemment je dis ils ont bien défendu à les blazers mais il ya des tirs que milsap et murray ont raté qu'ils auraient pu mettre denver a commencé un peu à à se pisser dessus pendant que les blazers eux malgré un lillard vraiment pas bon au chaud non non vraiment zéro réussite et pas bon au global jusqu'au fin on va en parler en large de lillard mais il s'est battu au rebond il s'est battu à la passe il s'est battu quand même oui et puis il a rentré il rentrait pas les tirs ouais il n'y avait pas même dans la sélection de shoot c'était un peu bizarre bon il laissait après ça c'est aussi le taf de lillard on va pouvoir en parler le fait qu'il est accepté aussi c'est ça aussi les vrais leaders tu en parlais notamment quand on était en direct avec le côté curie qui fait pareil parfois golem state quand il voit un coquipé qui en feu il n'y a pas du tout de laisser moi la balle je vais devoir régler les choses par mois le type n'est pas dedans il est tirant de pas c'est super il laisse la balle à mccollum voire à evan de voir evan turner bien sûr bien sûr pour essayer de créer mais ça marche bien sûr et ça marche et portland reprend le lead et tu dis putain le quatrième car on est à égal qu'est ce qu'on peut demander de plus la soirée démarre magnifiquement revoir trop bien et à le quatrième carton evan turner monstre du rebond offensif du bon qu'il calme bas au combat au combat tout le temps au combat tout le temps clairement ça c'est bien qu'en terre la colonne heures et la colonne sous les sens aux bien battu c'est clair là sur le banc des blazers a tenu face à celui d'un verre que c'était pas gagné non 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 tout à fait et en plus du coup tu as ce à tu as ce mccollum ce match dans sa globalité j'ai suffisamment critiqué la défense de mccollum à de nombreuses reprises pour dire que pour être capable de dire que hier soir au delà de ses combien 41 points il met au final 37 non 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 il dépasse pas les 40 mccollum je t'en prie en pensant je parlerai un petit peu juste de ce run du quatrième quart temps 37 points t'as raison autant pour moi neuf rebonds de mccollum pas ça c'est correct à faire c'est surtout les pourcentages et la difficulté des shoots quoi mccollum qui a splitté simon parlait en direct ils ont affiché totalement denver sur la façon dont il défendait le pick and roll oui mccollum qui passait souvent entre les deux défenseurs même si ça va concrétiser clairement et puis il a mis tous ses gros tirs la mi distance mccollum il a vraiment bien choisi ses moments il a bien choisi c'est il ya aussi ce ce ballon gagné sur un bon offensif qui se finit avec lillard dans le corner le gros 3 qui tombe il ya un premier 3 qui tombe de lillard et celui dans le corner il fait trop mal trop mal bien sûr et ce qui est fort et au momental c'est que nous quand on a vu rodney houd en presse tout terrain sur jamal murray on s'est dit bon ok c'est bien il essaie d'apporter et quand il se prend le temps pour tour et craig et qu'il se blesse et qui se blesse à le momentum de portant again ça va et ben non ils ont rien lâché ils ont continué ouais et mais après c'est le mccollum jour la fin de match la fin de match c'est un mccollum show et là où je voulais en venir c'est il ya ce chase donne en contre attaque jennifer de cette chaise donne en contre attaque sur jamal murray là qui n'a aucune main gauche et c'est mccollum qui surgit genre à la douane wade ou à la lebron james pour scotcher jamal murray en plus mccollum tout le match il a quand même même si c'est rarement lui qui va sur les grosses missions défensives je veux dire c'est quand même beaucoup d'autres joueurs qui sont justement bouffés du jamal murray en direct et tout mais quand même il a fait son taf beaucoup plus que d'habitude quand il est comme ça et qu'en plus de l'autre côté en attaque il est incroyable avec des moves parce que là on parle de ses shoots il ya deux trois drives c'est du c'est du all-star move de sa place il faut finir main gauche sur ce cercle et tout enfin c'est très grave il est monté il est monté au tour il ya de la passe pour meilleurs leonard il ya de la passe pour la colline c'est la passe pour canter donc maintenant grand match magnifique victoire au final des blazers oui parce qu'il est fou parce que c'est ça qui est fou on a les deux derniers choux enfin les derniers choux de toute façon de mccollum dans le dernier quart où il a vraiment ses cartes où mccollum va faire laissez moi vraiment l'isolation il ya plus un il faut finir quoi faut mettre le coup de tampon faut calmer définitivement le petit center mccollum est un shoot à mi distance ce qui est beau dans le script c'est que en plus dans sa globalité bon évidemment portant on va après en parler sur les douze derniers mois parce que ça c'est incroyable mais mccollum souvent critiqué pour son irrégularité et aussi sur un jeu très c'est pas très 2019 le jeune mccollum il ya beaucoup aussi de shoot à mi distance et lui il fait mais c'est mon game mon game c'est juste une licence et vous pouvez pas me jouer en fait c'est mes lay up quoi et donc là quand il part en iso et qui met le plus trois pour l'op la salle à la france aux line extended là comme ils disent c'est exactement ça ouais et il a été extrêmement efficace il a été très très clutch et du coup les blazers sont arrachés ce match il ya jokic qui met qu'un lancer sur deux à la fin là ça fait un peu mal ça ils ont arraché arraché ce match et donc les blazers ça fait deux fois qu'ils nous font mentir dans les pronostics mais bravo importantement mais bravo franchement il n'y a rien à dire juste félicitations parce que les play-off était déjà somptueux jusqu'ici après avoir tapé notamment le thunder avec le fameux bye bye de lillard puis le thunder et les ont tapé les 4,1 avec la manière bien sûr puis après contre denver tu n'as pas l'avantage du terrain tu vas en game seven à l'extérieur rodney out se blesse tu peux pas compter sur certains gars ce qui est fou c'est que même s'ils perdent hier même s'ils perdent hier on dit bravo on aurait dit c'est sublime et là laisse tomber quoi c'est vraiment magnifique la cette équipe a montré de d'immenses ressources mentales physique de confiance les uns les autres comme on dit lillard qui fait confiance à ses gars et tout à l'archip et et du coup ils viennent d'arracher à denver maintenant ils vont pouvoir aller défier les warriors en finale de conf je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça qu'a émis warriors blazers en finale de conf au départ dans les braquettes de playoff ouais les blazers sont vraiment la belle histoire de ces playoff clairement genre le côté pas de nourkits la ronde et une sa se trouve à pas revenir à falloir jouer sans ronde et une parce que l'hiver extension dans tous les sens à mon avis c'est mort à moi j'ai d'overtime de partout il ya du buzzer dans tous les sens non c'est clair là vraiment c'est beau est ce qui est intéressant faut quand même placer un mot pour ses nuggets ah bah on va y venir c'est notamment l'aspect denver c'est que bon t'as fait toi aussi ta saison la saison elle est somptueuse au global c'est ça les playoff sont bien aussi tu as appris une xp incroyable tu bats les spurs en 7 l'exécution de fin de game seven notamment de loin l'effectif le plus jeune de ces playoff bah ouais déjà que sur la saison régulière c'était une des équipes les plus jeunes de la nba avec un noyau qui est normalement il devrait pouvoir garder je veux dire yokic est sous contrat harris est sous contrat murray est contre haruki barton est re-signé il ya le camille sap à gérer ouais mais le noyau il est là torré craig montémorris c'est là l'avenir dans le colorado ah oui franchement le projet est somptueux le projet est super l'avenir est vraiment là ouais là ils ont perdu en 7 t'apprends tu apprends c'est comme ça et quelque part on l'a déjà vu avec d'autres franchises c'est que tu tu ça fait chier et je pense que ça va rester encore dans leur tête comme quand l'année dernière il y avait le match à minnesota qui perdent pour parler en playoff ce sont des leçons qu'il doit apprendre mais rien que déjà ce que denver a fait en en l'espace déjà de quelques années avec tim connelly et puis surtout là au fur et à mesure l'année dernière prolongation de mike malone on était là un qu'est ce que ça va donner l'avenir est ultra brillant à denver il n'y a pas de doute là dessus il faut juste apprendre ces leçons là et faire comme ils ont fait c'est à dire serrer la main de blazers qui ont été exceptionnels surtout que portland depuis un an c'est c'est fou tu vois moi on en parle un petit peu hier en live quand tu vois par exemple ce sont deux franchises différentes métiers quand on parle souvent là du thunder de ce qui se passe et parfois tu as des illusions en playoff tu dis est ce que tu prends un peu des réactions à chaud c'est de voir être changé tout le temps portland enfin les blazers ont vraiment continué sur la voie en croyant leur projet en fait et là ça se concrétise sur des histoires de match up et tirage on peut dire ce qu'on veut sur les playoff mais il n'empêche que portland n'a pas bougé mccollum alors qu'il y avait des rumeurs de transfert de ouf à la drape dernière que terry stars on se disait siège éjectable ou pas n'est l'autre chez il ya le proprio de pollen qui était décédé si je dis pas de bêtises et au final portland se dit non quand tu crois vraiment en ton truc on continue avec le rebond en un an de tu te fais sweeper par les pélicans tu vas en finale de conf magnifique le globe non mais l'immense respect c'est blazers immense respect à lillard immense respect à mccollum et immense respect à tous les mecs derrière les mots harkless aminou même s'ils ont moins joué en deuxième mi-temps à canter à zack collins à cette curie bon cette curie c'est pas son meilleur match hier mais il est là mais il est dans la série il est là dans la série il fait des trucs donc non non portland portland superbe bien on les décortions avec idéal évidemment on prend une bonne petite dose d'émotion avec un match tout à ce que le match ok après un mi-temps il est minuit là c'est premier temps nuggets dominent mais les blazers se reviennent on sent que les blazers se reviennent petit à petit dans le match donc ça monte ça monte ça monte pour avoir un quatrième quart temps en feu d'artifice donc là on se prend il est minuit et quart 20 on se prend une demi heure trois quarts d'heure d'aller tout à l'heure sur le live on revient on espère avoir une heure 02 on revient à une heure 02 sur le live pour voir le raptor six heures dis donc ils ont déjà commencé à jouer les mecs qu'est ce qu'ils font abc sont chelous et ouais c'est ça prend pas le match est déjà commencé ouais parce qu'on se remettait à peine nos émotions était là ouah incroyable m'a colo on se posait des questions sur combien de fois on a vu des game seven à l'extérieur à qui a déjà vu un game seven tout ça machin des grosses performances en espérant qu'on est la même bon alors là raptor six heures bon évidemment le match n'est pas le même non le début de match pourtant on se partent un petit peu parce qu'on voit notamment un 14 sept heures ce qui prennent un peu d'avancé pour les raptors sauf que les six heures vont tout de suite revenir au score et après les deux équipes vont vraiment ce se regarder droit dans les yeux pendant tout le match en mode bataille de tranchées là mais sublime c'est trop mais bataille de tranchées trop bien genre vraiment genre quel orgasme le taf de ben simmons sur kawaii il a taffé butler et kawaii qui se joue l'un l'autre mbitt gazole mbitt gazole mbitt qui est pas forcément toujours bien mais qui taffent qui taffent qui taffent james hennesse fred van flitt tout à fait fred van flitt très bonne entrée de fred van flitt dans ce match avec les soucis de faute de kylori monsieur serge ibaka le match de serge ibaka le monstre ibaka bien sûr match inespéré tu dis putain qui va faire ça rentre ses trois il prend des rebonds il met des contres tout ça avec un avec une route nationale avec un oeuf de poule entre les deux yeux c'est clair il ya tout le temps ce ping pong de taré on se dit putain ne serait-ce qu'un panier il faut y aller avec un kevlar des grenades trois coups tal chaque panier juste crucial il ya des petits ajustements de droite et de gauche il ya la bataille des coachs qui commence à s'y mettre aussi à merd mb il a combien de fautes je le garde je le garde pas ouais et la fin de match la fin de façon sur la continuité 80 90 85 les pour les raptors les six heures marquent à trois points les raptors attaque là c'est une interception qui remène la contre-attaque de butler ou pas attend je sais plus si j'ai une interception il ya un 3 de mb il ya le 3 de mb tu reviens à moins deux là les raptors ils ont la balle et là il ya une interception pour que butler il part en contre-attaque non je me régalisé au buzzer non en fait c'est un buzzer non 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 mais c'est non non c'est carré leonard qui fait un sur deux lancés enfin il ya quelques actions après le 3d mb il ya notamment carré leonard qui a qui a deux lancés et qui en loupe un le salaud c'est le deuxième oui c'est ça il le loupe et en fait à ce moment là au lieu d'avoir plus 3 il ya plus 2 pour les raptors et il ya pas de temps mort brett brown il a déjà réuniqué tous ces temps morts rebond et butler qui part tout de suite comme une furie on y va les défis il est en 1 contre 1 en fait lancé donc bah inarrêtable comme une fusée il y va il dépose à 90 partout quatre secondes au chrono ou c'est ça trois secondes et demi quatre secondes quatre points quelque chose ouais tout à fait et là on se dit putain qu'est ce qu'on peut demander de plus qu'est ce qu'on peut demander plus il reste quatre secondes tu es à toronto toute la scotia banque et debout les mecs devant le paris là à toronto ils sont tous en apnée nous on est là sur le canapé sa annonce à partir en freestyle ballon pour kawaii qui est déjà dans un immense match même si il est bien crado shoot enfin je veux dire il croque il croque il croque il fait un pourcentage non mais bien sûr non mais attend ok le pourcentage est incroyable parce que kawaii tout ça n'empêche que c'est du c'est du kobi quoi c'est du c'est du croquing il prend tous les tirs quoi ouais ah bah mais c'est game seven et il ne sait que je dis pas que c'est bien ou pas bien je dis juste que c'est ce qu'ils ont fait et là bon bah ballon à kawaii normal ça file sur le côté droit il le dit le voulait ce spot il se retrouve face à embid embid défend bien le très très bon comtesse de embid kawaii est coincé dans le corner il est même pas à trois points votre façon s'en fout il est sur la ligne sur la ligne de trois dans le corner et là il t'envoie un shoot un peu ave maria jordan ouais mais c'est même pas non mais juste jordanesque enfin le shoot il est incroyable alors qu'en soit oui c'est pas du michael jordan dans le dans le texte mais c'est juste que ce fade away cette élévation avec un mec qui est enfin je dirais embid on en parle comme tu le dis dans les contests comme un des défenseurs les plus flippants quand il est sur ton cul quoi il défend bien il fait pas faute il fait pas faute il conteste parfaitement les arbitres vont avaler sifflet donc là il faut mettre un fade away d'une difficulté incroyable la balle elle touche 14 fois l'arceau elle rebondit très haut elle tape et elle rebondit haut et là elle vient sur la planche boum 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 le buzzer sonne la balle rentre vers l'explosion totale ça bon nous en live alors la freestyle complet en corée les que les commentateurs ça part en couille en partout partout là la terre entière et dans la suite déjà que ça tweet est pas mal en majuscule mais là dans le blazers nuggets âgé à la laisse tomber ouais là c'était en folie totale le l'explosion de kawaii leonard qui habituellement n'ont pas trop d'émotions qu'il a qui gueule on l'a pas vu comme ça depuis le titre de 2014 ou avec les spurs pareil quand il prend le trophée il est en train de gueuler il sort tout cette série qui est épique mbit qui s'en va parce que l'armes aux yeux il faut reconnaître que les six heures tu te rappelles quand on a fait la preview et que toi tu as dit raptors 4 3 ou 4 2 je pense que tu avais dit on s'en fout en tout cas tu avais dit raptors et moi j'avais dit six heures d'accord et beaucoup de gens même des fans des six heures ils me sont tombés ici en mode non on n'a aucune chance c'est du 4 0 du 4 1 en plus tu parles de notre banc alex mais notre banc y'a rien dessus et tout bon bref la série a démontré que les six heures avait avait de quoi résister sérieusement à ses rois à ses raptors la preuve c'est que là malgré un bide franchement clairement pas du tout à 100% non malgré un kawaii lui pour le coup à 100% et au taquet avec un bon ibaka et des raptors qui défendent très bien les six heures ont réussi un à élever leur niveau défensif honnêtement moi je savais qu'ils étaient capables de bien défendre oh la 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 il ya eu la fin de match façon c'est un modèle de tranché c'est des tranchés et ça leur fait pas peur c'est à dire que quand il ya du mastic franchement les butler en bide ben simmons même redic et les ennys tobias ça leur fait pas peur ça rentre dedans ils ont vraiment regardé les droits dans les droits dans les yeux ces raptors qui ont beaucoup plus d'expérience que du début à la fin du match ok mbitt sort en larmes ben simmons est dégoûté et tout machin mais ils sortent la tête haute oui ils sortent la tête haute mais après tu sais c'est aussi parce que le contexte et ils l'ont vu en conférence de presse malheureusement pour les six heures c'est que tu sais pas évidemment ce qui va se passer cet été mais il y avait l'impression que tout avait fait en tout avait été mis en all-in beaucoup sur cette deuxième partie de saison avec du tobias qui a été recruté avec du jay butler sur des incertitudes par rapport à cet été bret brown donc il y avait le côté on met tout là sur ce match et c'est en ça aussi que mbid il est il est rétabli mais mbid il sera là l'année prochaine ben simmons aussi bien sûr mais c'est pour ça aussi que la déception elle est là c'est que les six heures en fait tout à fait ils avaient le niveau ah ben ils ont carrément le niveau ils avaient le niveau à quelques lancers près ou à un tir ou deux qui rentrent vous savez comment ça marche le basket tu peux te retrouver en fait avec des six heures à plus trois et qui gagnent ce game seven donc mais bon ce n'est pas le cas parce que kawaii énorme parce qu'aussi les raptors ont su sortir les bonnes possessions défensives les bons petits trucs de van vliet laurie qui n'a pas fait un gros match offensivement parlant par contre qui a été très actif sur plein de plaies ma russi ou pas faire ce rebond offensif de moi tu vois genre plein de petits plaies comme ça ouais donc c'est aussi ça le basket ça joue sur ces sur des détails à ce niveau là bien sûr et mais mais moi je j'aime beaucoup cette équipe des six heures et bon ben voilà ils sont pas passés ils sont pas passés mais j'ai trouvé qu'ils étaient là dans le combat ils se sont pas fait par exemple ils se sont fait rentrer dedans mais ils ont su répondre oui par rapport à des celtics par exemple où ils se sont fait rentrer dedans après ça qu'ils n'ont pas sûr non mais c'est pas les mêmes équipes mais ce que je veux dire par là c'est que tu vois les celtics m'ont déçu ils se sont fait éliminer ils se sont fait défoncer pour moi les six heures auraient pu se faire défoncer parce que ces raptors jouent dur ces raptors se défendent dur kawaii franchement kawaii le niveau de jeu de kawaii leonard dans cette série honnêtement le game là il met le game winner mais c'est pas son meilleur match son meilleur match c'est le game 4 et même le game 5 ou le game 1 le game 1 il était énorme malgré ce kawaii là les mecs sont en 7 et ils sont au buzzer ils obligent au game winner au game 7 au air canada centre quoi non bien sûr bah le façon de l'été là de philly va être va être hyper important on va voir ce que elton brown et le au management va faire parce que c'était vraiment ça qu'ils avaient en tête c'était qu'est ce qu'on peut donner avec ce groupe là pour toi il faut tu disais c'est con ils ont fait un peu au ligne tout ça pour toi bon mbid ben simmons bon bah c'est évident ils sont encore l'un en contraire qui est l'autant voilà c'est le noyau évident de ceux de cette équipe pour toi genre est ce que tu mets le max à butler ou à harris toi si tu es philly je pense que dans la continuité de ce qui vient de se passer là en playoff je veux dire bah je pense que l'entente entre mbid et butler elle est actée les mecs qui vont ils vont essayer de prolonger jim butler et je crois que lui va être bon évidemment après c'est imprévisible ce genre de mec mais il va essayer à mon avis de d'entendre ce que philly a proposé je crois qu'il s'y sent bien en fait à philly et qu'ils vont essayer de voir ce que ça peut donner c'est surtout ce qui va se passer avec bret brown je pense qu'il ya c'est pas une fin d'air parce que l'appareil voilà comme on l'a dit les séries comme ça ça se joue à une balle qui rebondit peut-être qu'en prolongation philly aura pu gagner mais faudra voir ce que ça va donner sur le coaching parce que ça c'est vraiment l'intégration qui est assez il n'a pas été mauvais bret brand dans cette série franchement mais le truc c'est que le problème sur la dans l'histoire sur la nba au général c'est que les mecs qui trinquent le plus vite ce sont les coachs et que ça malheureusement tout ajustement qu'il faut si elton brand on avait parlé je crois au début des playoffs par rapport à philly on avait fait elton brand il s'est ramené dans le bureau de bret brand il a fait gros je t'ai ramené un 5 que toute la nba veut il faut que tu ailles en minimum finale de conférence je pense que ça c'était le script après tu peux dire oui mais je me suis bien ajusté oui mais carillon a été en mode michael jordan slash kobe slash thor le problème c'est qu'ils y sont pas et j'ai peur que ça coûte le spot de bret brand parce que tout avait été fait cette saison donc toi d'accord bon ok donc toi tu penses que bret brand va se faire virer il ya moyen qu'ils pensent que l'idée est qu'ils vont mettre le max sur un gros contrat à butler ouais qui t'a perds harris ouais je crois que redic avait signé qu'un an oui mais redic tu peux le re signer à des sens raisonnable il aura peut-être envie de rester ou pas faudra voir il y aura un banc à développer mais évidemment que l'avenir des sixers est radieux quand tu vois cette équipe là on l'a dit hier en live je veux dire ben simmons et joël mbid c'est leur deuxième saison ensemble donc il faut apprendre et il faut apprendre il est encore rookie bien sûr et il faut apprendre il faut apprendre joël mbid à arranger les ailes de l'avion et de finir une série de blabla et quand il ya le le speech et j'ai trouvé ça vachement que la question elle soit posée en conférence de presse ce geste de marc gazole qui vient le voir marc gazole il pourrait célébrer la victoire comme jamais non non il va marie a dit la montre comment on fait il vient le voir il lui fait gros c'est jeter on sait pas ce qu'il s'est dit mais c'est clairement du c'est jeter l'armes tu va revenir tu vas faire le taf à fond il lui a dit j'étais bien canne à l'espagnol bien sûr ça serait pas étonnant non mais moi ça me dérange pas de voir mbid en pleurs comme ça c'est des pleurs de winners c'est des pleurs de compétiteurs comme on a vu déjà d'autres gars le faire compétiteurs grave je suis d'accord il ya un mec comme marc gazole tu vois c'est ça aussi c'est que quand on a fait la trade deadline on a vu des équipes se renforcer milwaukee toronto boston philly on savait que ça allait être pour là et dans cette bataille je pense que massa yuji ri là il peut dire gros pour le game seven j'avais prévu de prendre marc gazole c'était notamment pour ça c'était pour défendre comme un taré pour faire le boulot et à côté de salton brand donc du côté du management de filles et filles il peut avoir un peu plus le seum et se dire il peut il peut avoir un peu le seum mais si tu analyses pas facile d'analyser froidement parce que c'était hier mais cette analyse un peu froidement avec un peu de recul ils étaient là à philly ce que je veux dire par là c'est que s'ils avaient pris tu vois s'ils touchent à rien ils sont encore là s'ils avaient pris quatre ans dans la continuité du game one de ouf tu sais mais comme ils ont réagi dès le game 2 qu'ils ont tenu la marée ils ont même mené de 1 ils ont ils ont mal mené les raptors tu vois et donc ils étaient là ils perdent sur et franchement le game winner non mais on est sur un shoot all time il peut la re-shooter 100 fois combien il en met 95 non 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 mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'elle est tellement dur à mettre ce shoot et là il rentre vraiment genre bien sûr donc là dessus les sixers peuvent avoir grave les boules elton brande s'est bien sûr mais c'est en avoir c'est en ça que on parlait c'est intéressant de parler juste avant de portland contre denver oui franchissent comme ça parce que on se rend compte que on est souvent dans de la réaction à jo on veut des changements tout de suite alors que peut-être que quand tu es dans la continuité il ya deux modèles il ya plus il n'y a pas de modèle parfait par exemple on se souvient à l'époque les warriors les warriors quand ils commencent à monter comme ça là avec marc jackson c'est marc jackson qui est au coaching sur et là il ya le management qui à un moment donné fait non non allez marc jackson tu dégages on prend steve care alors qu'on aurait pu se dire non il faut continuer avec marc jackson pour essayer de faire monter le groupe là elton brande va être devant ce genre de dilemme et lui faudrait te dire genre il faut une bouquet j'ai ben simon j'ai joué l'embede ok tiens jimmy butler tu veux le max a tu veux bien le max allez c'est parti joël il sera content ben simon j'ai une triplette de compétiteurs d'accord déjà comme base défensive ben simon jimmy butler joël embide honnêtement c'est une base défensive de malade mental et ça peut en attaque ça va ça c'est joué un moment donc autour tu me mets un mec qui s'est shooté au poste 2 et un mec un tobias harris du pauvre c'est parce qu'il manque un biais des quatre qui savent mettre des tirs et qui vont défendre à minima tu vas en trouver des mecs beaucoup moins cher que tobias a moins fort intrinsèquement mais qui vont te faire un taf tout aussi équivalent parce qu'en fait tobias harris aujourd'hui il est de temps en temps il monte la balle là on l'a vu agresser un peu hier d'ailleurs c'était intéressant mais dans l'absolu il est beaucoup en spot-up donc tu as cette réflexion là pour elton brand maintenant s'il veut virer bret brand qui tu mets à la place c'est ça c'est une vraie question mais bien sûr elle est comme quand tu parlais du modèle de golden state ils ont été prendre un mec qui n'avait pas d'expérience de coaching et ils ont fait jackpot ouais pas d'expérience de coaching enfin ouais bon c'est vrai mais steeve coeur il a ramené en route quand même d'accord mais il avait été gm il avait pas d'expérience de coaching du coup ils ont pris un gars ils ont pas pris au hasard je dis pas que philly va prendre au hasard mais peut-être que leur réflexion ça va être qui peut être bon pour qu'il peut nous faire passer le cap mais la vraie question c'est un peu peur est ce que tu n'as pas passé le cap à cause du coaching ou est ce que tu as pas passé à temps où est ce que tu n'as moi je franchement bret brand sur cette série pourtant de la critiquer sur cette série je trouve qu'il a été quand même pas mal et pour moi elle a pas fait de moins 20 séries que nick nurse non bien sûr c'est vraiment est ce que tu n'as pas passé à cause du coaching de bad one en gros est ce que bret brand ne peut pas emmener cette équipe plus loin bon c'est une question qu'il faut se poser où est-ce que tu es resté sur le carreau game seven parce que parce que parce que c'est la loi de la nba en face il ya michael jordan tu vois non mais tu vois un moment donné c'est ce que le bain jaune de philly va se demander exactement il faut et moi j'aimerais bien qu'ils se la posent vraiment cette question j'espère qu'ils vont pas prendre de décisions trop hâtives non 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 ça a l'air sérieux c'est ce que dit ça et puis on va on va publier la vidéo sur youtube et puis on va voir c'est sa partie de wade bon c'est le jeu mais voilà bon ça c'est la grosse question pour philly et évidemment de l'autre côté il ya toronto ou juste puisqu'on a quand même pas le parler des sixers ou du côté de toronto la pression la pression était maximale tu ne pouvais pas te permettre par rapport à ton historique de choque en game seven à la maison c'était interdit était favori était favori ce match il fallait tout à faire gagner magnifique et t'avais les gars tu savais nick nurse avait annoncé qu'il allait avoir du gros temps de jeu pour tout le monde ce qui est fort c'est le c'est vraiment l'ajustement de chacun on a eu siakam qui a eu du mal offensivement mais qui a été hyper présent au rebond en défense pour aller boxer les choix de nick nurse ont été assez bon sur ce game seven très bon serge ibaka c'est très bien quand il fallait ibaka juste un peu de vange lit quand il faut la fin de match elle est avec ibaka mark gazole siakam kawaii et laori après avoir testé une traction van fleet laori c'était vraiment bien joué de la part du nick nurse et sur l'ensemble de la série on était déjà là en train de se dire putain kawaii il est à 35 points de moyenne à 55% au shoot et 30% à trois points et du rebond de la passe la façon dont il ponctue cette série enfin on l'a dit tu l'as dit toi-même hier quand on était en live on a vécu l'histoire j'ai un winner take all un match comme ça un game seven où il y a un shoot de la gagne au buzzer c'était le premier de l'histoire l'autre shoot qui a eu pour gagner une série quand c'était donc dans un modèle plutôt à trois cinq matchs donc le premier trois victoires c'était the shot de jordan quoi on est sur un truc qu'on n'a jamais vécu et c'est ça qui est ouf c'est que kawaii dont on a beaucoup parlé pendant la saison un peu un cran en dessous des guiani sardin etc quand lui se met en mode on en a moins parlé parce qu'il a raté au moins 20 matchs de régulière et tout puis il est plus discret il est moins médiatique mais là sur ces play-off les play-off qui est en train de faire kawaii mais ce qui est intéressant c'est kawaii est en train de faire des play-off absolument incroyable et du coup on a vraiment la sensation qu'il est en train de faire passer un cap à toronto même si toronto est déjà allé en finale de conf avec des rosans non mais tu vois tu es d'accord avec moi qu'on n'a jamais joué dans ce niveau là on a pourtant l'impression qu'ils n'ont jamais joué à ce niveau moi pour moi le toronto de l'année dernière ou d'il y a deux ans avec larry et des rosans il passait pas ces six heures là non 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 bien sûr il se faisait rentrer dans la bouche et il passait pas ces six heures là très bien été à jouer à l'ambi des compagnies exactement mais quand tu vois kawaii jouer comme ça exactement donc ça c'est intéressant est ce que on peut non est ce qu'on peut aussi attendre comment je te la pose la question je te mets la question on the spot là est ce qu'on peut dire que les raptors ont déjà atteint leur objectif non non tu es d'accord c'était déterminant pour toutes les questions de cet été kawaii etc de remporter absolument ce match parce que sinon ça aurait été vraiment entendu mais mais toronto tu es deuxième de conf et tu as été à ça entre 50 et 60 victoires depuis des années finale de conf c'était minimum le final de conf je pense et là ils sont très contents dans cette situation avant une série dont on va faire la preview totale mais juste ouf la soirée quoi nous on a commenté ça on s'est dit bon déjà on avait le porte bonheur simon sur le canapé on était là genre ok bon bah lui il a maintenant c'est l'assurance va lui dès qu'il est là tu es sûr que tu as un match l'écart maximum c'est trois points c'est ça s'il n'y a pas de météorite sur le stade ou un truc chelou qui se passe c'est pratique ça ouais c'était absolument il s'est trouvé un petit spot derrière le canapé là c'est bien ouais maintenant dès qu'il se met dans le canapé ça annonce du sale mais dans tous les cas évidemment on faire la bise à tous les copains et copines qui est avec nous en direct on a prévu d'en faire d'autres par la suite mais rien que déjà sur sur ce dimanche là on va s'en souvenir pendant des années parce que le ce moment où le buzzer retentit ou le shoot de kawaii je vois pas quand est-ce qu'on peut l'oublier déjà pour les fans des raptors et fan des six heures aussi un petit peu non mais c'est un shoot incroyable tout fait de nba qui était devant on était là en live dans le chat du live bon bah les gens étaient en majuscules un c'est caps lock c'est la soirée caps lock hier emoji et caps lock le match d'avant les mecs ça envoyait des horloges dans tous les sens c'est clair c'est un truc de fou et twitter twitter était en mode pareil enfin c'était génial c'était complètement dingue dans les situations comme ça donc ça c'est trop bien ça fait plaisir de voir que même à trois heures et demie du mat encore il y avait un paquet de monde devant ce match un peu moins que sur le match de 21h30 parce que bah parce que bah l'horaire fait que voilà t'es quand même un t'es quand même un lundi bien sûr il y en a qui passaient leurs bacs qui avaient vraiment des excuses pourri genre je travaille à 8 heures du mat je dois réviser ma 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 tout ça vraiment les excuses waouh la prochaine c'est petit joueur voilà ce que vous avez loupé ça c'est une bonne leçon dans tous les cas on fait plein de bisous on va nous ensuite enchaîner avec les petites analyses de ces finales de conférences qu'on espère aussi folles que les demies bravo quand même aux six heures et aux amis des blazers et des nuggets pardon et puis surtout on se retrouve au round suivant pour portland et toronto ciao ciao ciao